Bonsoir, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous mais je suis très très heureux de venir vous présenter au TNS Comme tu me veux la saison prochaine c'est une pièce que nous avons créée la saison dernière à l'Odéon une pièce qui a été conçue en même temps que les géants de la montagne que nous étions venus présenter au TNS en 2015 et c'est une façon de boucler la boucle dans cette dernière saison de Stanislas que je remercie vraiment chaleureusement de nous avoir fait régulièrement revenir au TNS pendant ces années de direction et vous savez à quel point le TNS, votre théâtre, m'est cher Alors comme tu me veux c'est une pièce assez rarement jouée sans doute la plus européenne des pièces de Pirandello il l'écrit en 1929 à Berlin c'est là qu'il vient de s'exiler parce qu'il a été déçu que Mussolini ne soutienne pas comme il l'avait espéré sa compagnie théâtrale et c'est à Berlin que se déroule tout le premier acte de la pièce le seul acte d'ailleurs de tout son théâtre qui se passe à l'étranger, hors d'Italie un acte qui est visiblement inspiré par l'expressionnisme allemand la loulou de Wedeckint enfin tout ce monde interlope des cabarets berlinois on est exactement dix ans après la première guerre mondiale au moment donc où le nazisme est en pleine ascension en Allemagne et où le fascisme triomphe en Italie et c'est ce monde d'après les traumatismes de la première guerre mondiale qui va intéresser Pirandello le personnage central n'a pas de nom Pirandello l'appelle l'inconnu et c'est un corps sans nom c'est comme ça qu'elle se définit elle-même c'est une danseuse de cabaret elle est maîtresse d'un écrivain à succès et elle rentre chez lui tous les soirs ivre et accompagnée d'une bande de bourgeois débauchés un soir un photographe italien de passage à Berlin est sûr de la reconnaître comme étant Lucia la jeune épouse disparue de son ami Bruno Pieri donc Lucia en fait a disparu dix ans plus tôt sans laisser de traces pendant l'invasion du nord de l'Italie par les armées austro-hongroises et on pense qu'elle a été violée, enlevée ou tuée par l'armée ennemie mais dans un premier temps cet inconnu refuse de se laisser reconnaître est-ce que c'est le traumatisme de la guerre qui l'a rendu amnésique de sa propre identité ou est-ce qu'elle ne supporte tout simplement pas l'idée de retourner à sa vie d'avant après tout ce qui lui est arrivé l'inconnu finit pourtant par accepter de retourner en Italie et de redevenir Lucia pour son mari Bruno qui semble n'avoir jamais cessé de l'aimer mais est-ce vraiment Lucia ou est-ce seulement un rôle qu'elle accepte de jouer une identité qu'elle endosse elle qui n'en a plus la suite de la pièce va donc se passer en Italie après le chaos décadent de Berlin, grand contraste on se retrouve dans une société où l'ordre règne et là, cet inconnu, l'inconnu Lucia se retrouve au milieu d'une querelle d'intérêt pour l'héritage de sa propre maison et elle commence à comprendre que son mari avait tout intérêt pour garder la maison à retrouver sa femme vivante qu'elle soit ou non la vraie Lucia et elle comprend qu'elle a fui un monde qui la dégoûte, Berlin pour un autre qui la dégoûte encore plus, l'Italie alors elle va décider de faire voler ce monde en éclats ce monde, c'est ce monde d'après qui s'est reconstruit sur les décombres de l'ancien dans le déni des blessures, des ruines dans le déni aussi de la barbarie en marche en Allemagne comme en Italie cette société qui ne veut pas voir ceux qui la menacent qui s'en accommodent par intérêt elle me fait parfois penser à la nôtre et qui pensent que le fascisme c'est seulement pour les autres et qui continuent de refouler ce qui la dérange au risque de laisser les extrémismes détruire la démocratie chez Pirandello il y a une sorte de fascination répulsion pour ce monde berlinois qui danse au bord de l'abîme et ce n'est pas sûr que Pirandello en tant qu'étranger ait bien perçu que le nazisme allait bientôt emporter tout ça mais en revanche on sent sa colère contre ce monde italien, bourgeois, conformiste qui acquiesce au fascisme et dans lequel l'art n'a aucune place et c'est cette même colère qui va le pousser à écrire son chef-d'oeuvre inachevé Les géants de la montagne dans les deux pièces il s'agit pour Pirandello de se révolter contre la réalité concrète objective ce qu'il appelle les faits de se révolter contre la domination des faits et de tenter de donner voix et corps à la réalité subjective celle qui est en chacun de nous et au pouvoir de l'imagination et de la poésie grâce auxquelles précisément on peut s'élever au-dessus des faits et d'une réalité invivable peu importe en fait que l'inconnu soit réellement Lucia nous dit-il du moment qu'on y croit et que la vie retrouve du sens dans cette illusion c'est tout le théâtre qui est au cœur de ce paradoxe c'est Chloé Réjon qui joue l'inconnu et qui réalise là une incroyable performance d'actrice et elle est entourée d'une magnifique troupe d'acteurs que vous connaissez bien notamment Claude Duparfait et Annie Mercier et plusieurs de mes anciens élèves de l'école du TNS Pierrick Platier Alexandre Pallu Charif Andoura ce sont eux qui vont vous guider ou qui vous aideront à vous perdre dans ce labyrinthe fascinant des identités multiples comme seul Pirandello sait les inventer alors je vous donne donc rendez-vous au mois de février et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé l'occasion d'actrice et je vous remercie d'avoir regardé l'occasion d'actrice et je vous remercie